Alors je suis sur Facebook et je suis très triste parce que vous voyez cette petite cabane pour enfants qu'elle est toute mimi et en plus c'est pour les enfants. Il y a des gens qui l'ont dérobé et la cabane n'y était plus. Les personnes sans aucun respect des biens d'autrui sont rentrées chez nous et ont volé la cabane des enfants que nous avions montées et peintes toutes les quatre. Tous les quatre, pardon. Tous les quatre. Donc les deux enfants, les deux filles, la maman et le papa. Vous pouvez imaginer la tristesse des enfants. Cela faisait deux ans qu'elle était dans notre jardin. Non, je suis triste. Vous voyez, l'année dernière j'avais pu mettre deux faux sapins dans mon jardin en décoration parce que voilà c'est quelque chose de beau quoi et ça fait partie de Noël. Je ne parle pas de la religion, pas du tout. Moi j'aime bien que les gens décorent et j'adore quand je vois des maisons décorées, des jardins illuminés et tout. Donc l'année dernière j'avais des décorations, tout ça. Et ça avait été mis en place et puis voilà j'avais les petites filles d'une de mes copines. Donc elles étaient venues avec la maman, le papa et tout. On avait pris le café, les petits gâteaux, les jus de fruits et on avait tous décoré. Voilà, on mettait ce qu'on voulait, où on voulait. Voilà, il n'y avait pas d'endroit précis. Pareil, je leur disais aux petites, voilà, t'accroches comme tu peux parce que bon, elles étaient plus petites que nous bien sûr. Voilà, tu accroches comme tu veux, tu mets où tu veux et tout. Et après le papa, il a apporté sa fille, une de ses filles pour mettre une sorte d'étoile. C'était pas ta fille, alors il y en avait un sapin où c'était une sorte d'étoile, une forme d'étoile. Et l'autre sapin, donc c'est l'autre petite fille. Le papa a apporté l'autre petite fille pour mettre en haut du sapin. C'est pas une étoile, mais c'était un truc un peu en sorte de boule avec une pointe dessus. C'était rouge décoré, c'est pas de l'or, mais décoré, voilà. Et donc elles étaient toutes contentes et tout. Et l'année dernière, j'avais pu le faire, donc je n'ai pas eu de problème. Et elles étaient toutes contentes, quoi. Et cette année, il a fallu que j'explique à ma copine les problèmes qu'il y a ici. Et je lui dis, j'ai dit à ma copine, j'ai dit à ma copine, écoute, pour cette année, voilà, c'est pas la peine que je fasse des décorations dans mon jardin, même si tu viens. Alors les petites, elles ont grandi depuis un an quand même. Voilà, je l'ai dit aussi à ma copine, je lui ai dit, bon, tu dis pas aux enfants ce que je reçois chez moi, dans le jardin. Tu leur dis pas les problèmes qu'il y a ici, rien. Voilà, ça ne les concerne pas, leur âge, elles sont toutes petites, même si elles ont grandi. Voilà, j'ai dit, tu trouveras une excuse, voilà, vous pouvez pas venir. Tu trouveras toujours quelque chose, bon, vous pouvez pas venir, et puis voilà. Ou bien, je ne sais pas. Alors, c'était pas une tradition, ils venaient pas tous les ans, ça le s'appelait, mais c'est vrai que l'année dernière, elles étaient tous contents de l'avoir fait avec moi. Et là, pour cette année, je leur ai dit non, parce que... On va tout me bousiller. Alors moi, en tant qu'adulte, bon, ben, on me casse tout, c'est comme ça en tant qu'adulte, mais pour les enfants, les enfants qui, à leur âge, ne savent pas tout ça, ne savent pas, par exemple, tout ce que je reçois dans mon jardin, ne savent pas ce que l'être humain, encore, et après, de toute façon, ils apprennent quand même à l'école, ils apprennent qu'il y a des choses et tout, même à la maison. Mais à leur âge, à leur âge, qu'est-ce que vous voulez que je parle de ça à des petits-enfants ? Donc, oui, je vais décorer l'intérieur de ma maison. Oui, j'ai un mini sapin, déjà, qui est tout décoré entièrement, mais ça sera à l'intérieur de chez moi. Et non, tant que j'habiterai ici, non, je ne mettrai pas de décoration dans mon jardin, puisqu'automatiquement, ça sera détruit. Et là où ça me fait le plus de mal, c'est pour les enfants. Ce n'est pas pour moi. Donc, qu'est-ce que je veux leur dire, moi ? Si un jour, ils reviennent et que le sapin, parce qu'après, ils reviennent, les gens, bien sûr, on se rencontre et tout. Qu'est-ce que je veux leur dire, moi, pour les sapins qui ne sont plus installés, qui ont été volés ou cassés ? Je leur explique quoi ? Qu'il y a des gens très méchants, tellement méchants qu'ils sont capables de tout, même de ça. Donc, oui, c'est quelque chose qui me touche et que je n'ai pas envie de faire subir ça aux petites ou de ma copine. Alors là, quand je vois ça, les gens ne pensent qu'à eux d'avoir pris la maison et tout. Ils pensent qu'à eux, donc ils ont dû prendre un camion parce que tout ça, ça ne rentre pas dans une voiture. Mais peut-être qu'ils ont dévissé, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. mais les gens, quand ils font du mal à quelqu'un, ils ne pensent pas aux enfants. Je voulais partager avec vous ça parce que c'est quelque chose qui me touche. C'est malheureux. Là, c'est vraiment quelque chose qui me touche, c'est surtout pour les enfants. Aller rouler une petite cabane, franchement. Moi, là, par exemple, cette phrase, lorsque tu essaies de tout contrôler, tu ne profites d'aucun moment. Détends-toi, respire, lâche-prise et vis. Hauteur inconnu. Ben oui. Moi, j'ai déjà lâché prise. Moi, ce que j'ai vu ce matin dans mon jardin, ça ne m'a rien fait, quoi. Ça ne m'a rien fait. Alors là, ça y est, moi, ça y est, je suis passée à autre chose. Mais qu'est-ce que je m'en fais, quoi. Non, là, ça me fait mal, ce sont des enfants. Voilà. Je ne pourrai pas décorer mon jardin cet hiver, étant donné qu'automatiquement, ça sera détruit. Et que c'est pour que les petites reviennent et qu'elles voient tout un désastre pas possible ou qu'elles me demandent pourquoi il n'y a plus de sapin, pourquoi ci, pourquoi ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas leur faire ça à leur âge. Elles auraient 18 ans, OK. Alors, c'est vrai que moi, je suis différente des gens, quoi. C'est marqué, bon, n'ayez pas peur d'être différent, ayez peur d'être pareil que tout le monde. Alors, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est différente parce que déjà, je ne mange pas d'animaux. Donc, je suis très différente des gens. Après, je n'ai pas de smartphone, je n'ai pas tout ça. Donc, oui, je suis différente des autres à cause de ça. Qu'est-ce que j'ai encore ? Je suis différente des autres parce que la société veut que l'on soit mince et beau ou belle et riche. Mais, malheureusement, ben non. Ça, par contre, je ne peux rien. Ça, je ne peux rien. Alors, non, je ne suis pas dans la normalité comme voudrait vraiment la société. La société, c'est les gens. Ça, par contre, je ne peux rien. Je ne peux rien. Voilà, le compteur linké, la fréquence de mort par un docteur qui était nommé, il a eu deux fois le prix Nobel, donc c'est lui-même qui... ... 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 Je vais m'abonner parce qu'après, peut-être qu'il y aura des choses intéressantes. Il y a quelque chose. Je ne sais plus si j'avais. Non, ce n'est pas ça. C'est, c'est, c'est. Je vais essayer de retrouver. Alors, je ne sais pas si c'est ça, Compteur Linky. Je ne sais plus où j'étais, moi, sur Facebook. Parce que j'ai un groupe, là, sur... Bon, celui-là, je viens de m'inscrire parce que celui-là, je ne le connais pas. Alors, je sais qu'ils attendent une réponse de Nicolas Hulot. Alors, là, il y a le site du cabinet d'avocats. Vous avez des modèles de lettres. Donc, moi, je me suis déjà servi des courriers, bien sûr. Voilà, ça, d'ailleurs, je vais le partager. Chez moi. Puisque j'ai des amis à moi qui ne veulent pas non plus le compteur. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour embêter les gens. Non, non. Donc, on attend... On attend la réponse de Nicolas Hulot. Alors, voilà, le président de RDF, Linky, n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, là, je vais prendre des notes. Oui, il n'y a pas de souci. Il y en aura dans les zones isolées. Il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que dans certains cas, il ne se comprendra peut-être pas en CPL. Dans ce quelques cas, il pourrait y avoir quelques-uns qui sont en radio. Pour justement être capable d'accéder aux endroits les plus reculés. Donc, non, non. Il n'y aura pas de client exclu du dispositif. Sauf ceux qui ne voudront pas ouvrir leur porte. Parce que nous, on n'a pas vocation. On n'a pas habilité à forcer la porte des clients. Pour ceux qui disent, vous ne voudrez pas nous ouvrir ou qui résistent. Le client, s'il achète ce petit dispositif, qui à l'instant T, lui, par contre, serait en transmission radio. Il y a aujourd'hui des fabricants. Et là, on cherche, par exemple, des fournisseurs RDF qui travaillent sur cette question. Lui aussi, par CPL, d'ailleurs, pourrait transmettre ces informations. Ensuite, un dispositif à l'intérieur de l'habitat du client, sous forme de box et si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, il peut imaginer de gérer, comme il l'entend, ces informations en temps réel sur sa consommation. Linky, oui, c'est ce que vous dites. Autour de Linky, on préfère beaucoup de choses. À ce moment-là, et en particulier celle que je viens d'évoquer. Mais elle rentre dans une autre sphère que celle du distributeur. C'est-à-dire, nous, Linky peut vous offrir ces possibilités. À vous, après, de savoir comment vous les offrir. Voilà. Non, mais merci de votre question, parce que c'est vrai que ce n'est pas souvent facile à comprendre. N'aucun dit, le Linky, pourquoi vous ne l'avez pas rendu plus intelligent ? Par contre, Linky ouvre tout un écosystème, c'est-à-dire qu'il ait élargi un champ, je vais presque dire infini, parce que c'est le marché lui-même qui va décider de possibilités. Voilà. Alors, par rapport à vos questions, madame, je ne vais pas noter, pardon, mais je vais un peu de m'aider. Voilà. Donc, alors, comment est-ce qu'on pilote la consommation avec Linky ? Je ne vais pas se que j'expliquer. Bon, là, ce n'est pas la peine, puisque de toute façon, lui, il est là pour vendre son produit et... Pas trop noter, mais bon, on va dire que l'après-midi, c'est pas le spécial aussi. D'accord. Allez, je vous envoie un courrier de confirmation. D'accord. Il suffit notre appel d'aujourd'hui. Vous, vous allez me renvoyer aussi un courrier, là, parce que j'ai compris ? Oui, voilà, juste pour qu'il y ait une trace écrite. Il y a de trucs qui... Par contre, pour information, c'est pour vous, je note bien, moi, votre refus de pose, mais sachez que vous allez être relancé quand même dans quelque temps. D'accord. Ne pensez pas que je n'ai pas pris en compte votre demande, je l'ai bien pris en compte, c'est juste que... D'ici 2021... Relation client de la verre. D'ici 2021, vous avez bien entendu, hein ? Ah bon ? Pourquoi ? 63,3 kHz et 74 kHz. Des signaux envoyés plusieurs milliers de fois par seconde. Le signal heure creuse, heure pleine actuelle, ça n'a rien à voir. C'est 175. Et rien à faire de l'électricité ou pas ? J'ai un petit peu d'électricité. J'ai surtout un diplôme d'ingénieur en réseau, et j'ai mis mathématiques et informatique. Donc j'ai vu les documents techniques publiqués, et j'ai vu que c'était un scandale. Eh bien, ça tombe très bien, monsieur, parce que je suis aussi diplômé de l'EMCQ, qui est l'école nationale de l'énergie de l'eau et de l'environnement. C'est très bien. J'ai un diplôme en réseau électrique, et je me remonte. Vous savez très bien comment marchent les TPL, vous savez très bien comment marchent la CEL, la compatibilité électromagnétique. Vous savez très bien. Écoutez, on ne va pas être logués. Moi, je veux que ces installateurs n'installent pas ce compteur chez moi. Non, mais non, c'est pas possible. Mais comprenez bien qu'il n'y a aucun risque sanitaire, que le fait qu'il n'y ait aucun risque sanitaire, aucun risque, c'est un compteur, il n'existe pas. Et si vous me disez... Vous me dites que c'est un équivalent du compteur bleu ? Mais bien sûr. Alors, pourquoi on le change ? Le compteur bleu actuel ne peut pas permettre que le compteur unique puisse faire. C'est-à-dire, envoyer une information du compteur bleu actuel, il n'y a pas de microprofesseur à l'intérieur. Donc, ils ne sont pas équivalents. Et bien sûr qu'ils nous prennent pour des idiots. En plus, plusieurs compteurs linkis ont pris feu. Ça fait couper tout l'électricité entièrement dans les bâtiments. Voilà, c'est super. Il y en a un qui ne va pas, hop, il coupe tout directement dans tout le bâtiment. Les gens, du jour au lendemain, c'est tout coupé, quoi. Et voilà. Alors, moi, je suis pour le progrès, mais pas le progrès où... C'est n'importe quoi, quoi. C'est ça que je veux dire. En plus, il y a un problème là, sur le nouveau compteur. De toute façon, moi, je me suis renseignée par rapport à mon assurance. C'est le propriétaire, de toute façon, qui va payer. Ça frappe à moi. Je veux dire, je me suis renseignée quand même. Ben oui, je ne suis pas du style à parler comme ça dans le blanc. Moi, je me suis renseignée par rapport à ce que j'étais assurée ou pas, etc., etc. Donc, moi, je suis assurée civile, habitation, tout ça. Donc, je suis assurée comme tout le monde, normalement. Mais là, c'est les propriétaires qui, s'il y a un dommage, de toute façon, c'est le propriétaire qui devra payer. Si le compteur brûle, ben, c'est à lui de payer tout le... Et comme il y en a beaucoup déjà qui ont pris feu... Alors, ben, nous, on attend toujours que Nicolas Hulot fasse quelque chose par rapport à ce nouveau compteur et qu'il arrête ça. Ça veut dire que, voilà, qu'il dise stop. Ça veut dire que, bon, ben, ceux qui sont placés, ils sont déjà placés, hein. Je ne suis pas là pour venir dire, il faut les renlever, remettre les vieux. C'est du temps et de l'argent perdu. Ce que je veux dire par là, c'est que, pour ceux qui n'en veulent pas, pour que la loi du 2021 s'arrête, quoi. Parce qu'on a jusqu'en 2021 pour refuser. Donc là, on est en train de voir... On a signé... Nous avons signé avec plusieurs personnes des pétitions. Et on va voir ce que ça donne. Parce qu'en 2023-2021, on voudrait que, ben, que, non, ça ne soit pas une obligation. Malheureusement, synthèse juridique. Bon, je vais garder tout ça. Là, je vais tout marquer. Et je vous tiendrai au courant plus tard. Je mettrai cette vidéo beaucoup plus tard. Pourquoi ? Parce que les gens de l'Inki seront déjà passés chez moi. Ils y sont, là, aujourd'hui. Ils y sont. Donc, je vous mettrai ça bien après. Et voilà. Je vous dis à plus. Merci.